Je donne la parole évidemment Jonathan, sans parler du cas individuel de ces trois joueurs. La décision et le timing de cette décision, comment tu la ressens côté Olympique de Marseille ? Je trouve que c'est une décision tout à fait normale, dans la mesure où São Paulo est dans une phase d'analyse, une phase d'évaluation de son groupe. Il restreint son groupe parce qu'il sait très bien que ces trois joueurs-là ne vont rien lui apporter sur la fin de championnat, ne vont rien lui apporter pour aider à conquérir cet objectif de la cinquième place, et surtout ne vont rien lui apporter la saison prochaine, sachant que Raoui et Germain sont en fin de contrat, que Cuisance ne sera pas conservée, et que de toute manière Cuisance n'a pas fait une bonne saison du tout, ça a été catastrophique pour l'OM, j'aurais juste, par souci d'équité, par souci d'honnêteté intellectuelle, je ne dis pas qu'il est malhonnête intellectuellement, mais juste pour la petite cerise sur le gâteau, je suis désolé, mais je pense que dans ce cas-là, ça fait mal au cœur de le dire, mais Florian Thauvin et Hiroki Sakai ne devraient pas non plus être convoqués. Et oui, tu mets les pieds dans le plat effectivement, alors tu as quand même rappelé que c'est des joueurs sur lesquels ils ne comptent pas non plus pour cette fin de saison, parce qu'il y a aussi cette cinquième place à aller chercher. Florian Thauvin suspendu, certes, mais effectivement ils auraient pu aussi être écartés. On a l'impression qu'il y a une différence de traitement. Kevin, toi comment tu as reçu cette nouvelle du côté de Marseille ? La différence de traitement elle est simple, il y a des joueurs sur qui il ne compte plus du tout, il y a des joueurs sur qui il ne compte plus, mais qui vont lui servir jusqu'à la fin de saison. Oui, c'est ça. Voilà, après il a fait ce choix-là, il préfère garder les joueurs concentrés, il sait que même ceux qui ne vont pas finir la saison comme Sakai ou Thauvin, on va dire que c'est des joueurs qui comptent pour lui parce qu'il n'a pas d'équivalent dans son effectif. Par contre, il ne compte pas les faire jouer, il préfère les laisser à la maison, réserver leurs vacances ou discuter avec leurs éventuels futurs employeurs. Il n'y a rien de scandaleux après, comme a dit Jonathan il y a quelques jours, je suis plutôt d'accord avec lui. La fin de saison de l'OM, de toute façon, bien sûr, ce serait quand même un plus de jouer l'Europa League. Maintenant, s'ils ne l'ont pas, ils reconstruiront sans l'Europa League et ils auront des semaines un peu plus cool, même si je pense que ce serait bien quand même pour cet entraîneur. Et pour attirer des joueurs, pourquoi pas avoir l'Europa League ? Mais on l'a déjà dit, maintenant, la fin de saison, c'est surtout une préparation de la suivante. Fred, ça ne peut pas mettre une mauvaise ambiance alors qu'il y a quand même deux victoires à aller chercher ? Juste un détail, dans le papier que Flo a fait pour la rédacée RMC Sport, il dit que certains joueurs du vestiaire n'ont pas forcément totalement compris. Et on peut se mettre à leur place, Fred ? C'est normal qu'ils ne comprennent pas, puisque la plupart du temps, ces joueurs-là étaient au moins dans le groupe. Après, l'entraîneur fait ses choix, il reste deux matchs. Je veux dire, s'il ne compte pas sur eux, il est en train de leur montrer, en tout cas, que la porte est ouverte et il vaut mieux que vous partiez. Je parle notamment pour Cuisance. Il ne faut même pas qu'il l'espère. Fred, là, il n'a pas ouvert la porte. Il a pris les valises, il les a déposées devant la maison. Ça fait juste de la peine pour le petit Roquia qui a demandé... Alors, Roquia qui, lui, est parti s'entraîner avec les jeunes. Par contre, il y a une chose que j'apprécie, tu vois, c'est concernant Tchalet Tatsar. On sait que c'est une valeur marchande pour l'OM, que ça serait peut-être un petit peu malin de l'afficher à droite à gauche, mais il est tellement nul que, voilà, Sampoli, apparemment, va le mettre sur le banc et je pense que c'est une décision qui aurait dû être prise depuis bien longtemps et je suis content si tel est le cas. C'est Lucas Perrin qui joue à sa place. Mais le plus...